L'affaire Carlton éclabousse désormais le milieu judiciaire. L'avocat lillois, maître Emmanuel Riegler, a été placé en garde à vue hier soir par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille. Ce pénaliste très connu est interrogé sur ces liens présumés avec une prostituée appartenant au réseau de proxénétisme de l'affaire dite du Carlton. Est-il impliqué et si oui, à quel degré ? C'est évidemment ce que cherchent à savoir les enquêteurs. Ce dossier complexe commence en Belgique avec cet homme, appelé Dodo Lassomur, un proxénète qui est aujourd'hui en prison. Sous sa coupe, au moins 160 femmes, des prostituées qui font des allers et retours entre la France et la Belgique. Aujourd'hui, le lien est établi entre cet homme et René Cochefer, le chargé des relations publiques de l'hôtel Carlton et de l'hôtel des Tours. Les prostituées auraient aussi travaillé pour lui dans ces hôtels. Cochefer a été mis en examen et écroué la semaine dernière, en même temps que le directeur du Carlton, dont on ne connaît pas encore le rôle exact. L'affaire prend aujourd'hui une dimension surprenante, car les deux juges d'instruction lillois s'intéresseraient à des intermédiaires, voire des commanditaires. Outre l'avocat, les noms d'au moins cinq policiers dont un haut gradé serait cité, ont-ils participé ou couverts les faits de proxénétisme ? Sont-ils simplement victimes de leurs relations dangereuses ? Tous ont été entendus par l'inspection générale de la police nationale. Cette affaire prise très au sérieux pourrait faire trembler les milieux policiers et judiciaires. Sous-titrage Société Radio-Canada